Stéphane Guérin-Tillé est à l'affiche du téléfilm La Malédiction de Provin diffusé ce soir sur France 3. L'occasion d'évoquer sa vie sentimentale, et notamment son ancienne relation avec Marion Cotillard, qui avait débuté en 2002. Un couple qui a notamment eu la chance de se retrouver à la fois en dehors et devant les caméras, puisqu'ils se sont donné la réplique à plusieurs reprises, que ce soit dans des courts-métrages comme Quelques jours de troupes en 2000 et Heureuse en 2001, mais aussi dans des longs-métrages comme Cavalcade, film réalisé par Stéphane Guérin-Tillé lui-même en 2005. Année qui correspond aussi à la date de leur séparation. Car malgré leurs nombreux projets en commun, les deux artistes n'étaient plus sur la même longueur d'Hondé. Marion Cotillard a alors retrouvé l'amour aux côtés d'un célèbre chanteur, qui n'était autre que Sinclair. Une relation notamment commentée par André Manoukian. Ils seront restés deux ans ensemble, avant qu'elles ne croisent le chemin de Guillaume Canet, avec qui elles forment un couple mythique depuis de nombreuses années déjà. Parents de deux enfants surnommés Les Bras de Pete et Angelina Jolie à la française, ils ont joué dans de nombreux films ensemble comme Jeux d'enfants, 2003, où ils jouaient respectivement les rôles de Sophie et Julien, Le Dernier Vol de Karim Dridi, 2009, Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet lui-même, 2010, et plus récemment Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu. Ils sont aussi les heureux parents de Marcel, nés le 19 mai 2011, et Louise, nés le 10 mars 2017. Deux enfants qui les comblent de bonheur, et à qui ils essayent d'inculquer des valeurs fondamentales telles que leur respect et la bienveillance, comme l'avait confié Guillaume Canet à Télé 7 jours en janvier 2023. A noter qu'un ce qui concerne Stéphane Guérin-Tillé le mystère reste entier sur sa vie amoureuse depuis sa rupture avec Marion Cotillard. Sous-titrage Société Radio-Canada Cotillard